Avec nos experts, nos invités en plateau, Marie Belot, bonjour, vous êtes journaliste au service police-justice de TF1-LCI. Accueillons le grand rabbin Moshe Lévin, bonjour, monsieur le rabbin, vice-président de la conférence des rabbins européens, conseiller spécial du grand rabbin de France, Rahim Korsia, et Damien Florot, bonjour, chef adjoint du service politique de TF1-LCI. Marie, est-ce qu'on en sait plus sur le profil de l'assaillant ? On sait qu'un titre, une carte de transport a été retrouvée sur son corps, donc avec une identité, mais cette identité est en train d'être vérifiée par les autorités judiciaires. Si le nom qui est sur sa carte de transport est bien son identité réelle, il s'agit d'un Algérien de 29 ans. On sait qu'en 2022, il a fait une demande de titre de séjour étranger malade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet homme demande à pouvoir bénéficier d'une carte de séjour temporaire pour bénéficier de soins qu'il ne pourrait pas avoir dans son pays d'origine. Cette demande est étudiée par les autorités, il y a une consultation d'un médecin qui est faite, et cette demande de cette carte de séjour temporaire lui est refusée. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un arrêté de reconduite à la frontière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger cet homme à quitter le territoire immédiatement puisqu'il n'a pas commis d'actes de délinquance ou d'actes criminels sur le territoire français. Il a fait une demande de titre de séjour, on lui explique qu'il ne peut pas rester, et on lui dit voilà, il va falloir rentrer chez vous, vous avez un délai d'un mois pour rentrer en Algérie. Par ses propres moyens de lui-même. Par ses propres moyens. Sauf que, mécontent de cette décision, cet individu a fait un recours devant les juridictions administratives. C'est son droit, il a le droit que sa demande soit de nouveau étudiée avec sans doute l'assistance d'experts juridiques. Et en janvier dernier, on lui a dit non, votre recours est débouté, maintenant il va falloir obligatoirement quitter le territoire français, donc nos QTF, et il était inscrit sur le fichier des personnes recherchées parce qu'après cette décision judiciaire, ils ont en quelque sorte perdu la trace de cet individu, il n'avait pas d'adresse visiblement connue, c'est ce que s'explique Gérald Darmanin, il n'a pas été arrêté dans la rue ces derniers mois. Si les policiers étaient tombés sur lui, par exemple, il y a deux mois et avaient vu son identité, cette fois il aurait été conduit dans un centre de rétention administrative et là il aurait été reconduit de force en Algérie. Là il se trouve que, je pense qu'ils ne l'ont pas retrouvé dans ces derniers mois, il était inscrit sur les personnes disparues et du coup ils n'ont pas pu l'expulser de force immédiatement. Même s'il était expulsable en effet selon le droit français. Damien, on voit bien que le profil de l'assaillant va relancer le débat sur l'application de l'OQTF en pleine campagne pour les européennes. Oui, très clairement, même si le ministre de l'Intérieur a bien pris soin de préciser que ces services, les services du ministère, avaient a priori, en état actuel de la connaissance et de l'enquête, bien fonctionné. Pas de dysfonctionnement à quelques niveaux que ce soit, mais c'est vrai que ce sujet des OQTF qui a déjà été par le passé un objet de campagne et de polémique de campagne, va revenir dans le débat politique. On est dans une campagne européenne, un peu loin a priori de ce strict sujet, mais malgré tout, le sujet va venir sur la table. Il y a eu déjà beaucoup de réactions politiques depuis ce matin sur notre antenne. Ce soir, un rassemblement est organisé à l'initiative des autorités locales à Rouen, notamment du maire socialiste de la ville. Et par exemple, on a appris que Valérie Ayet annulait son meeting dans la ville de Nantes pour se rendre à ce déplacement, rendre hommage, notamment au policier qui est intervenu et qui a permis d'éviter sans doute le pire. Toute la ville de Rouen est meurtrie après une telle attaque. C'est ce qu'a déclaré justement le maire de Rouen à l'initiative de ce rassemblement ce soir à 18h. Après cet acte antisémite, écoutons le maire. Bien sûr, notre soutien à la communauté, mais en réalité, c'est toute la ville de Rouen qui est touchée et meurtrie. Et évidemment, il y a une très grande inquiétude et un effroi absolu, bien sûr au sein de la communauté israélite. Mais je le répète, quand on attaque la communauté israélite sur une agression qui est probablement à caractère antisémite, encore une fois, on attaque la communauté nationale. On attaque la communauté nationale. Et c'est toute la ville de Rouen et toute la nation qui est choquée par ce type d'agression. Grand rabbin Moshe Lévin, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que les Juifs se sentent en insécurité, se sentent fragilisés après une telle attaque qui a été neutralisée par la police ? Oui, effectivement, ce n'est pas un fait isolé. Il faut quand même souligner, se rappeler que depuis le 7 octobre, alors qu'on avait une moyenne de 400 actes antisémites par an, en trois mois, on est arrivé à 1600. Donc on a une augmentation exponentielle qui laisse craindre la communauté juive de manière régulière. Certains ne mettent plus le kippa, certains enlèvent leur mésouzote, c'est-à-dire ce qui est mis sur les portes, puisque vous vous souvenez qu'il y a eu un acte, on a mis le feu à une porte pendant la nuit. Donc c'est la suite de ce qui se passe. Depuis le 7 octobre, ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas d'actes antisémites, il y en a, et chaque acte est un acte de trop. Mais on assiste aussi, et je m'interroge sur les pyromanes de la politique. Les pyromanes de la politique qui ont minoré tout ce qui s'est passé, qui n'ont pas voulu condamner le terrorisme, je pense notamment à LFI, je pense à ceux qui, encore ce matin, c'est très bien que Mathilde Panot ait annoncé la tentative d'incendie. Je suis désolé, c'est un incendie, ce n'est pas une tentative d'incendie. Il y a eu du mobilier brûlé, et ce n'est pas une tentative. Tentative, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi. Donc il faut nommer les choses, je le dis depuis longtemps, il faut nommer les choses et il faut les combattre. Si on ne nomme pas les choses, on n'arrivera pas à les combattre. Mais quel est le lien entre la France insoumise et l'acte de ce matin ? Peut-être aucun, j'ai dit je m'interroge. Mais c'est-à-dire qu'on entraîne sur un climat de haine avec un fossé de haine, on aggrave la situation et on donne à certains esprits fragiles, je ne dis pas qu'il était fragile, la justification d'actes antisémites. C'est ce qui s'est passé. Oui, alors soyons très prudents parce que l'enquête ne fait que commencer et le procureur de la République de Rouen doit revenir devant les journalistes pour apporter plus de précision sur le profil de l'assaillant et ses motivations. Écoutez ce qu'a dit le garde des Sceaux, le ministre Éric Dupond-Moretti. Écoutons-le. Ceux qui souhaitent importer le conflit israélo-palestinien chez nous peuvent réfléchir aux conséquences de leur prise d'opposition. S'en prendre un juif parce qu'il est juif. s'est attaqué la République. Est-ce que vous pensez que ce genre d'attaque peut être favorisé par le contexte géopolitique, le conflit israélo-palestinien qui attise les tensions et qui attise les haines ? Oui, les statistiques le disent. Depuis le 7 octobre, le lendemain, le 8 octobre, je rappelle qu'on n'a pas eu l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de juifs qui ont augmenté d'actes, qui ont eu des actes anti-musulmans au lendemain du 7 octobre. On aurait pu avoir cela. On n'a pas eu. Par contre, l'inverse est devenue terrible. Et le quotidien des juifs est souvent assez compliqué à tel point que beaucoup de pays européens et au-delà des responsables m'appellent pour dire comment vous faites pour continuer à vivre en France ? Alors bien évidemment, je réponds parce qu'il y a des actes qui sont faits. La justice a été ces derniers temps exemplaire. Notamment, vous vous souvenez de cet homme de 62 ans qui est sorti de la synagogue. Il y a eu deux ans fermes de condamnation, mais ça, on le dit moins que l'acte lui-même. Et donc, il y a eu ces derniers temps un sursaut de fermeté. Et je rejoins ce qu'a dit le ministre de la Justice, comme quoi il faut une fermeté absolue dans la condamnation des actes et ne laisser aucune place aux doutes sur la gravité de l'antisémitisme. Et puis, il va falloir travailler sur l'éducation parce que plutôt que de construire des fossés de haine, il faut construire des ponts aujourd'hui et c'est une urgence que je mesure. J'étais la semaine dernière dans une mosquée avec un groupe à Sciences Po et Mouna qui est un groupe interreligieux. Il va falloir agir et tous ensemble. Ce n'est pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire des libertés de tous. – Oui, c'est ce qu'a dit le ministre Marie Bellot. – Oui, si on reprend cette phrase du chef du gouvernement dans le dernier dîner du CRIF, il dit « Personne ne peut nier cette déferlante antisémite, personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française mais plus de 60% des actes anti-religieux sont des actes antisémites. » On le voit encore ces derniers jours. Hier, des tags antisémites sur une synagogue à Marseille avec une croix gammée, l'acronyme NSDAP, Parti nazi-allemand inscrit en dessous. Mercredi, donc il y a deux jours, enquête ouverte par le Parquet de Paris, après les mains rouges taguées sur le mur des Justes à l'extérieur du mémorial de la Shoah. Et ça, c'est vrai que nous, quotidiennement, on nous rapporte des tags, des inscriptions, des injures, plus rarement et heureusement des agressions physiques et des incendies comme on le voit aujourd'hui. Mais les tags et les inscriptions antisémites se multiplient ces derniers mois. – Damien ? – Oui, avec des propos toujours du Premier ministre, ciblant la France insoumise, notamment à l'occasion de ce dîner du CRIF. J'ai souvent eu honte ces derniers temps en voyant les leaders de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. On voit bien effectivement qu'il y a un parti dans la classe politique qui est plus visé que les autres. Il y a aussi une part d'utilisation, malgré tout, de cette position que tiennent les leaders de la France insoumise pour les responsables de la majorité, une façon en quelque sorte de radicaliser, de stigmatiser le parti de Mathilde Panot, de Jean-Luc Mélenchon, d'Alexis Corbière, et j'en passe. – Grand rabbin, le président du CRIF était centre plateau tout à l'heure et il disait, pas question de se laisser intimider par ses actes antisémites. Vous êtes sur la même ligne ? – Tout à fait. Je crois qu'il faut la détermination et la communauté juive est unie et déterminée et la société, vous savez, je suis également membre qualifié de la Commission nationale des droits de l'homme. Donc on a le rapport pour le gouvernement chaque année à réaliser. Donc je mesure un petit peu les choses mais je mesure aussi la détermination des hommes politiques, des condamnations. J'ai eu beaucoup de responsables musulmans aussi qui m'ont appelé ou qui m'ont adressé des messages de condamnation. Donc la classe politique condamne, il faut maintenant agir et agir avec beaucoup plus de fermeté. Je crois que le silence est toujours complice et qu'il ne faut pas rester inactif. C'est l'affaire de tous, de la société aujourd'hui. C'est la communauté juive, demain ça sera autre chose. Je le dis, ça a été la liberté de la presse. Il y a de la sécurité pour rentrer sur ce plateau et c'est normal, mais c'est triste à dire. C'est-à-dire que ce qui est menacé, les valeurs fondamentales de la République, il faut lutter et lutter avec énergie pour pouvoir faire face et empêcher d'autres drames. Marie ? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le ministre de l'Intérieur prend ce sujet évidemment très au sérieux que régulièrement pour les fêtes religieuses, alors que ce soit des fêtes juives, chrétiennes ou musulmanes, des dispositifs spéciaux sont déployés devant les lieux de culte pour assurer la protection des fidèles. Là, il l'a bien reprécisé ce matin, il était environ 6h30, 6h45 quand l'homme est monté sur le toit et a déclenché cet incendie. Il n'y avait pas de patrouille fixe devant la synagogue parce que la synagogue était tout simplement fermée. Mais il y a des patrouilles régulières chaque nuit en France, chaque jour en France qui ont des obligations sur ordre du ministère de l'Intérieur de patrouiller devant, alors ça marche aussi pour les écoles juives, les lieux de culte, les commerces. Et c'est ce qui explique aussi, dit-il, la grande réactivité ce matin des policiers puisqu'ils le savent, ce sont des points sensibles. Il y a de la vidéosurveillance, les caméras des villes sont aussi braquées sur ces endroits sensibles pour pouvoir détecter très rapidement un danger potentiel comme ce qui s'est passé ce matin. Merci Marie Belot, Damien Floreau et merci au grand rabbin Moche-Lévin d'être venu sur ce plateau en direct. Merci à vous. Je me permets de rendre hommage et de remercier les forces de l'ordre qui ont aussi agi de manière exemplaire sans quoi on aurait eu un drame.